En général, à savoir la fiscalité, je revenais sur la fiscalité, que la fiscalité, en fait, les Sénégalais doivent payer le fisc, à commencer par les députés, qui incarnent le peuple. Il a été exclu, radié de la fonction publique. Et c'est ce même Moustapha Giraté, n'est-ce pas, qui a défendu le dossier du parti à l'époque, n'est-ce pas, contre lui. Donc, aujourd'hui, ce sont les conséquences de cela. Donc, si on voit un mal sorti de terre, germé, c'est tout le peuple qui va se mobiliser, effectivement, pour faire en sorte que ce mal ne gangrène pas. Parce que la conséquence, c'est quoi ? Demain, nous serons dirigés par des personnes qui vont s'accaparer de tous les marchés pour leur propre compte et qui osent le dire à l'Assemblée nationale. Je parle parce que vous ne pouvez pas donner le marché, n'est-ce pas, je mets du sable sur le... Oui, c'est important à ce niveau, c'est le sable qu'on puisse dire. Alors, comment, justement, appréhender l'ensemble de ces faits politiques, de ces positions et de ces positionnements, par rapport, justement, aux citoyens qui semblent ne pas comprendre ou qui acceptent, justement, ou qui font semblable de ne pas comprendre et qui acceptent, justement, ce qu'on lui impose par rapport, justement, à l'utilisation de l'argent du contribuable tel que l'a développé M. Ibrahim Mbeng. M. Mbeng a dit que je le partage entièrement. Et là, je crois que la leçon qu'on doit tirer de l'exclusion de Moussouad Jarate, c'est que chaque fois, quand on mène un combat, il faut que ça soit un combat de principe. Parce que le combat de principe, ça transcende tout le monde. Et que demain, on peut se retrouver dans une situation de victime et qu'on peut avoir besoin de ce combat-là. Parce que quand son combat a été radié, il est vrai que lui, il a été, à l'époque, il était président du groupe parlementaire et il a joué quand même un rôle pas assez négligeable dans l'exclusion même de son corps. Même s'il n'a pas été, bien sûr, le principal décisionnaire de tout cela. Mais à l'époque, il devait mener un combat. Parce que le combat de principe, je dis, ça transcende les partis, ça transcende même les personnes. Parce que les principes sont toujours là, les personnes passent, mais les principes demeurent. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en train de vivre la même situation. Il a été exclu non seulement de la présidence, mais voilà aujourd'hui qu'on l'éjecte aussi du parti. Bon, heureusement qu'il s'est un peu réveillé pour mener aussi le combat. Mais ce combat-là, ça a toujours été vraiment le combat du peuple. Le combat du peuple, c'est quoi ? C'est que quand il y a une injustice qu'on veut imposer aujourd'hui au peuple, les gens sont là, dans des structures bien identifiées, quand même, pour pouvoir prendre en charge cette revendication populaire. Et c'est ça qui explique, depuis un premier temps, quand on a parlé de la gestion nébuleuse de nos ressources minières et naturelles, il y a eu l'érection, bien sûr, de Arlignobock. Arlignobock, c'est-à-dire, pour essayer, bien sûr, de protéger ce qui nous appartient. Et aussi, dire aux autorités que cela, en réalité, ne vous appartient pas. Parce qu'à un certain moment, quand on s'allait pour parler de la gestion des ressources naturelles, on voyait souvent le pouvoir ruer dans les brancards pour flétrir les gens qui portent ce combat-là. Et je crois que Ousmane Sonko en a été, bien sûr, la principale victime. Parce que le fait de radier Sonko de la fonction publique, cela ne découlait pas exclusivement de ce qu'on appelait, il a violé l'obligation de réserve ou bien de discrétion. Ce n'était absolument pas ça. Parce que Sonko menait un combat pour la gestion transparente, bien sûr, des ressources naturelles. Je crois qu'à un certain moment, ça avait agacé le pouvoir et les gens, ils ont saisi quand même l'occasion pour essayer de mettre Sonko à côté de tout cela. Mais je dis que, même si Sonko a été radié, cela n'a pas empêché l'ardeur populaire de continuer à mener ce combat-là. Parce que c'est un combat citoyen et je crois que le citoyen, quand on touche à ses intérêts, la Constitution lui permet de bel et bien de se manifester et de réclamer aussi ce qu'il est dit. Malheureusement, cela qu'on a aujourd'hui en face, il mène un combat, pas un combat ça pour le peuple, mais il mène un combat pour des intérêts groupes musculaires. Souvent, même ça tourne autour d'une seule personne. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. À un certain moment, quand Arnaud Njubok mène ce combat-là, quand Njolank ou Njobagny mène un combat contre la hausse du prix de l'électricité, qu'il y ait en face un autre, c'est-à-dire un contre-mouvement pour bien sûr jeter l'anathème ou bien en tout cas contrecarrer les objectifs de Njolank ou Njobagny. Parce qu'il y a eu un mouvement, bon, les gens sont libres de créer leur mouvement. Mais je crois qu'on ne peut pas créer un mouvement à partir d'un mouvement qui a été créé. C'est une salue, ça, on l'avait vu sous Abdoulaye Wad, parce que lorsqu'il s'était agi de la création du mouvement Yanamar, des jeunes avaient été instrumentalisés au point de créer Yanamar en vie. Et souvent, ce que vous voyez, c'est des feux de paille. C'est-à-dire qu'ils font tout simplement long feu et ensuite on n'en parle plus. Et pourtant, dans la Constitution, si vous regardez l'article 9 de la Constitution, l'article 9 de la Constitution, c'est-à-dire tout mouvement qui essaie en tout cas de contrecarrer les libertés qui sont consacrées bien sûr à l'article 8. Et malheureusement, une fois, le préfet n'a pas pris son courage à deux mains pour essayer non seulement d'interdire ces gens-là qui se disaient les boucliers de la République, mais le préfet tout simplement a fait interdire les deux manifestations parce que simplement, il y avait menace de confrontation. Alors qu'il revenait, lui, en tant qu'autorité préfectorale, quand même, de déployer l'ensemble des forces de sécurité ou tout bonnement de se référer à la Constitution, l'article 9, pour tout simplement supprimer la manifestation de ce qui se réclame des boucliers de la République. Malheureusement, le préfet ne l'a pas fait et c'est ça, moi, qui me dérange dans ce pays-là. Parce que ces combats-là, quand on les mène, c'est-à-dire que ce sont des combats populaires. Si on parle aujourd'hui de la hausse du prix de l'électricité, ça ne concerne pas simplement ceux qui se regroupent au sein de Arne, Njoubok, ou bien au sein de Nyonlang, Nyonbany, ça concerne tous les gens, y compris ceux qui sont dans la mouvance présidentielle. C'est la raison pour laquelle, quand je vois des associations de consuméristes qui sont actionnées, des imams qui sont actionnés pour pouvoir donner du crédit à la hausse du prix de l'électricité. Or, aujourd'hui, rien ne fonde cette hausse du prix de l'électricité. C'est vraiment dommage, mais le Sénégal aussi, nous en sommes aujourd'hui à un tournant où les gens sont complètement réveillés. Il y a de ces décisions qu'on ne peut plus imposer aujourd'hui au peuple sénégalais. Et ce qui est sûr et certain, dans ce combat-là, contre la hausse du prix de l'électricité, les gens ne sont pas prêts de démordre. Ils iront jusqu'au bout. Quoi que ça puisse leur coûter, aujourd'hui, le héros de ce combat-là, Guy Marissagna, est resté en prison. Mais ce qui est sûr et certain, ceux qui sont aujourd'hui libres de leur mouvement, ne vont pas du tout quand même abdiquer, parce que c'est un combat qui engage l'ensemble des citoyens sénégalais. Alors, à Bombay, on le sait, quoi qu'on puisse dire, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous sommes au Sénégal des exclusions, nous sommes au Sénégal de la victimisation, nous sommes au Sénégal des emprisonnements. Je veux faire allusion à Guy Marissagna, même si les autres, aujourd'hui, sont libérés, tel que le docteur Babacar Diop. On est au Sénégal, justement, des revendications, etc. Alors, à votre niveau, vous, jeunes, quel est le principal message que vous délivrez, justement, aux jeunes Sénégalais, afin qu'ils comprennent mieux les véritables enjeux de l'heure, parce que les enjeux, ils sont multiples, mais également des enjeux assez importants. Mais, bien entendu, moi aussi, vous vous rappelez un peu, le 23 juin, je pense que le peuple sénégalais a donné des messages forts aux gouvernants. Vous avez vu, vraiment, donc, des mouvements, « Touche pas à ma constitution », etc., etc. Donc, c'était quand même une manière de dire, désormais, un dirigeant, à la tête du pays, doit se comporter de cette manière. Comment ? C'est-à-dire que respecter d'abord la constitution, qui est la mère, quand même, des lois, donc, qui est au suprême. Maintenant, aussi, un gouvernant, aussi, doit privilégier l'intérêt général, au détriment de l'intérêt général, au détriment de l'intérêt personnel, ou bien l'intérêt particulier. Vous l'avez dit, donc, la patrie avant le parti. Donc, il y avait des slogans que les jeunes avaient concordés, et avaient mobilisés, et les avaient donnés comme message aux gouvernants. C'est dans ce contexte-là que Macky Sall, à un moment donné, a fait le pas sur les autres. Parce qu'il s'est comporté que, moi, une fois au pouvoir, donc, je marquerais la rupture. Les jeunes avaient dit oui, avaient voté pour lui. Mais ce qu'on avait vu, pour répondre à ta question, mais c'est des emprisonnements, c'est des menaces de mort, c'est des agressions. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été victime d'une agression, chez moi, à Guédiouaï. Mais le message que je donne, c'est quoi ? Ça veut dire que le Sénégal, c'est notre pays, et aussi c'est notre patrimoine le plus cher. Donc, même si on doit donner notre vie, pour sauvegarder les principes, et aussi pour sauvegarder nos ressources financières, nos ressources naturelles, nous le ferons. Même jusqu'à notre dernier souffle. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est quoi ? C'est-à-dire que les finances publiques, les ressources naturelles, c'est le patrimoine que nous partageons, nous tous. Ça ne doit pas être à la portée d'un clan ou bien d'une élite. Non. Nous disons non. Et aussi, nous assumons tout ce qui va découler quand même de ce combat. J'en appelle aussi à la jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire le combat avec élégance, et pour montrer que, même si ce régime-là a horreur du droit et à la justice, nous, nous respectons toujours les principes démocratiques. Nous respectons les lois et règlements de notre pays. Mais Aboumbaye, à travers vos lunettes, vous me voyez très bien, n'est-ce pas ? Oui. Alors, si on passe à la loupe, justement, les différents questionnements, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le Sénégal est malade de son élite politique ? Pas de cette élite politique qui est seulement au pouvoir, mais également de cette élite politique qui est également dans l'opposition, quoi qu'on puisse dire ? Non, mais bien entendu, parce que moi, en fait, j'étais surpris quand même de savoir ce qui se passe dans le dialogue. Moi, j'ai été invité, mais je suis surpris de ce qui se passe là-bas, comme vous le dites. Donc, c'est la même classe politique qui est là, au pouvoir. Donc, il y a une omerta quand même de la classe politique. Donc, le pouvoir et l'opposition, c'est la même chose. C'est les mêmes habitudes. C'est les mêmes perceptions. C'est les mêmes réalités. Nous, on en a marre vraiment de cette classe politique-là. Il faut renouveler les instances. Et aussi, j'en appelle à la jeunesse que cette jeunesse-là aussi doit quand même s'approprier de la gestion des affaires publiques. En fait, on a vu certaines personnalités qui sont là depuis avant l'indépendance, après l'indépendance et jusqu'à présent. Et ça aussi, vraiment, parfois, c'est une insolite. Quand on voit un vieux vraiment gouverner des jeunes. Et pourtant, en fait, il y a un paradoxe énorme dans ce régime-là, quand on parle d'émergence. Or que la jeunesse est réléguée au second plan. On voit des vieux qui sont là, mais qui ont pris leur retraite, mais on leur allonge vraiment leur travail pour qu'ils puissent continuer leur tâche. Il y a des nominations de vieux. Vraiment, quand on parle vraiment d'émergence, moi, je me dis que, est-ce que ces gens-là, parfois, avant de parler, est-ce qu'ils réfléchissent avant de parler aux Sénégalais ? Parce que c'est, parfois, c'est paradoxal de voir beaucoup de choses que l'émergence doit porter par des jeunes. Mais une jeunesse sans formation, une jeunesse désœuvrée, une jeunesse qu'on emprisonne pour des détails. Mais est-ce que cette jeunesse-là peut porter l'émergence ? Mais non, ce ne sont pas ces vieux-là qui ont fait leur temps ou bien qui sont au crépuscule de leur carrière politique, qui peuvent faire quelque chose, qui sont là depuis vraiment l'indépendance. S'ils pouvaient faire quelque chose, ils l'auraient fait depuis leur temps. Alors, Antandra Bombay,